Valentin, dites-nous quel est le sentiment ce matin ici à Bruges, c'est assez extraordinaire. C'est quand même une classique difficile, est-ce qu'il y a du stress ? Est-ce qu'on peut quand même apprécier ? Ah non, on apprécie, c'est vrai, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes ici au départ et ça fait toujours plaisir d'être au départ du Tour des Flandres dans ces conditions, ça c'est clair. Et pour vous, après le podium l'an passé, après un début de saison aussi très bon avec le podium Ostra de Bianca, comment on sent, dans quel état d'esprit on est avant d'aborder la course ? On est motivé, on a envie de bien faire les choses, c'est clair que la condition était vraiment très bonne ces derniers temps, après on verra comment seront les gens, je ne suis pas très bien dormi, c'est une nuit un peu barbouillée au niveau du vent, j'espère que ça va passer pour la course, je sais que la condition est là et on va essayer de donner le maximum en tout quoi. Et comment faire aujourd'hui du coup ? Tout le monde dit qu'il faut anticiper, vous avez plusieurs quarts dans l'équipe, vous avez une équipe très forte ? Ouais, on a une équipe complète très forte, après je pense qu'on a une tactique en tête, mais il y a plein de scénarios possibles, il faudra être calme parce que la course est très longue et les efforts dans le final vont se payer, donc il va falloir être calme et bien analyser tous les faits, tous les mouvements de course et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir émettre une stratégie, on est des coureurs qui arrivent à bien analyser ça, après ce sera à nous de faire le maximum sur la course pour trouver l'opportunité de pouvoir sortir, c'est clair que si on arrive avec les trois, on a grande chance d'avoir perdu, donc ce sera à jouer tactiquement, mais le vent de face dans le final va falloir être très intelligent. Vous avez dit il y a plusieurs scénarios possibles, quel vous préféreriez ? Que la course soit dure et longue et qu'elle se lance de loin avec des très gros mouvements de course, avec des gros groupes qui sortent, ce sera plus facile pour nous parce que ça permettrait d'avoir peut-être des coureurs à l'avant et de piéger certains coureurs, après voilà on verra comment ça va se passer. L'épouvantail c'est Jumbo parce qu'on sait que les trois, les trois Van Der Kool Van Aest et Fogaccia, on ne sait pas les suivre sur les ascensions les plus dures, mais le risque c'est que Jumbo cadenasse la course, donc c'est eux qu'il faut prendre en défaut en fait. Non c'est sûr que ce sera Jumbo qui peut cadenasser la course, après ils n'ont pas l'habitude de courir comme ça, donc ça m'étonnerait qu'ils le fassent, et vont vouloir essayer de contrôler la course, ça c'est sûr, après on verra comment ça va se passer, on a plein de scénarios en tête et à nous de faire au mieux sur chaque scénario possible. Merci Valentin, bonne course !